salut c'est wari de wakadan gaming bienvenue à vous sur x4 foundation pour un guide alors je poursuis et on va dire je finis quasiment tous mes guides concernant le le minage minage en manuel le dernier vaisseau que je voulais faire c'était un minage en classe de classe l les plus gros on va rester sur le minerai puisqu'on a vu que pour le gaz de toute manière ce n'est pas possible de faire en manuel donc ça change rien qu'ils soient de taille elle ou de taille m donc cette fois ci donc c'est un classe l pour le minerai on va voir ce qui est possible de faire en manuel et ce qui n'est pas possible ce qu'il faut voir c'est que le on avance plus ce genre de choses généralement n'est plus amené à le faire nous manuellement si on va donner plutôt des désordre pour que ce soit fait automatiquement mais on va voir ce qui est quand même possible de faire en manuel alors on passe en jeu voilà moi je suis à bord d'un vaisseau lokaïdo donc un vaisseau du minage de taille elle au niveau configuration pour voir un petit peu comment c'est construit équipé excel n'y a pas elle minerai gaz équipe pour un moyen toujours pareil moteur bouclier propulseur bouclier tourelle tourelle c'est là où c'est intéressant donc tourelle de taille elle c'est là on va équiper la tourelle de minage au niveau m ce sont que des tourelles pour la défense on n'a pas d'armes directes comme on avait jusqu'à présent que des classes s et m donc logiciel toujours pareil consommable consommable c'est là aussi intéressant alors j'en ai pas c'est pas le mien ça il ya les drones cargo et minage qui sont importants pour cargo ceux qui vont ramasser des objets comme des aimants chose comme ça et minage et ceux qui vont ramasser justement ce que vous allez détruire avec votre tourelle de minage un astéroïde c'est le drone de minage qui va récupérer voilà vous voyez là en moyen je suis à 6 millions moi j'étais parti sur un minimum j'ai dû dépenser dans les 4 5 millions j'avais dû attendre d'avoir les sous je prends les commandes donc jusque là c'est un vaisseau normal un faut que je repère un endroit avec astéroïdes on va aller prendre le silicium jaune on va aller dans une zone comme ça donc nous notre rôle il se résume à quoi je passe en mode scan shift f2 je peux voir tout de suite le type d'astéroïdes que j'ai à côté de moi donc pour rappel le orange orange c'est pour le minerai qu'on a le rendement puis les hommes plus intéressants et en bleu c'est le silicium on a un problème c'est que c'est c'est beaucoup plus rare je crois que c'est dans le c'est violet pour l'autre nividium l'autre c'est pour le nividium donc nous pour l'instant on va se concentrer sur le silicium 458 si j'avais un 500 donc dans le principe il suffit de se rapprocher alors 458 j'en avais deux est-ce qu'il y en avait un qui était plus prêche plus proche astéroïdes il y en a qui est plus proche là-haut je me rapproche alors j'y vais doucement je mets pas forcément à super vitesse ce qu'à manoeuvrer c'est quand même beaucoup plus délicat avec un vaisseau plus petite taille encore je peux se dire marquer mais dès qu'un vaisseau de minage même de taille m qui commence à être chargé devient très compliqué à manoeuvrer voilà donc là on commence à voir notre on ne dirige pas notre tourelle mais il faut se rapprocher moi ce que je fais je sélectionne et je me rapproche de la série de ciblés et on va voir qui va attaquer donc voilà je vais dire moins de 5 km et ça va le faire ensuite là où qu'est ce que j'ai minerai ton nominage ils y vont voilà l'astéroïde a été détruit ça a libéré les ressources et après là il suffit d'être patient et d'attendre que les drones ramassent donc on va voir un petit circuit direct c'est assez amusant on va voir que c'est un gros vaisseau de minage donc les choses se font doucement je suis pas sûr d'avoir pris le maximum de drones qui prend un peu mélangé à réparation défense tout ça donc on va faire donc on pourrait très bien ne pas avoir nombre de défense et de l'escorter le mien je l'ai escorté avec un vaisseau de pirates que j'ai récupéré pour l'instant j'en ai qu'un à chaque fois sur lui j'aimerais bien peut-être en avoir deux je verrai parce que j'aurai l'occasion d'en avoir un autre j'ai pas repéré encore les pirates dans ces zones de ségaris déjà un mais c'est un drôle de gros et un peu différent mais bon c'est marrant de voir la prise en compte de cela à rentrer là dedans ok bah oui j'avais jamais rien donc c'est amusant on a un drone de minage qui passe par la plateforme donc de la taille d'un vaisseau de classe s et nos petits drones cargo donc ça c'est ce qui sert à faire les transactions mais ça permet aussi de récupérer certaines ressources jeu si j'appuie sur shift entrée chez les caractéristiques de mon vaisseau et on voit ce qu'il a en soute mais du minerai du silicium on voit les drones en train de réparation donc j'en ai quatre transports 1 oui on peut filtrer sur les drones de transport de collecter que seulement ce qui est sélectionné ah bah là je pourrais dire de prendre que le silicium 1 ça j'ai même pas fait attention mais voilà on peut filtrer quand même il va prendre que le silicium pour pas qu'ils pètent tout parce que ça va définir la tourelle parce que la tourelle de voyez au niveau minage à les positionner voilà j'ai pas dit à les positionner sur minage mais c'est tout c'est pas forcément alors est ce que ça peut être ma cible voici je suis comme ça on doit arriver à distance bientôt mon avis sur cible bien sûr lui je suis largement à distance par contre on voit qu'il fait rien alors si je retourne là dessus j'ai dit minage là ça marche donc bon faut bien être sur minage on peut pas dire d'attaquer notre cible parce que c'est pas une notion d'attaque par contre ce qui est intéressant c'est le fait de pouvoir configurer les drones minerais pour collecter une ressource en particulier armé ou désarmé pour pouvoir utiliser ou tourne de transport pareil on pourrait collecter selon ce qui est légal par exemple oui des aimants par exemple on a repéré un autre oui un peu moins de certains qui attaquent de loin quand donc deuxième étape alors là vous voyez il faudrait attendre un petit peu on va pas attendre on va chercher elle a déjà préparé donc le filtre je le rappelle au cas où ici ce bouton la voix sur les filtres on active si c'est pas déjà fait ressources on va sélectionner la ressource qu'on veut vendre moi ici silicium c'est fait je ferme le panneau ça peut être ça peut gêner si on ne fait pas volume faut être au moins un petit pour être sûr qu'il les ait besoin de sa fonction de prix max ou qui n'est pas de prix maximum je recule ici j'en ai un et là on arrive aux limites du mode auto manuel si je vais là dessus je vais là oui je n'ai pas mon vaisseau je ne peux pas faire ça qui droit ça marche pas à ce moment là obligé de laisser la main pour le temps qu'il arrive on va visiter un petit peu ça rappelle c'est à peu près la plateforme qu'on avait la mission torus a ça y est donc là à partir de là on peut sélectionner notre vaisseau faire un clic droit sur la station où il attend des ressources minerais et silicium qu'on peut vendre on donne l'ordre on fait confirmer si je regarde dans la liste voilà miner ressources rappeler subalterne encore miner je vais te l'enlever rappeler subalterne c'est pour récupérer tous les drones puis j'ai des claques c'est bon on peut cliquer dessus et vérifier s'il dit il propose pas souvent c'est le choix 3 exécuter des ordres maintenant madame donc là et bien dessus il est bien on attend de l'exécution des ordres il ya les drones cargo en dessous rien qui est rentré deuxième qui est rentré les aimants c'est bien c'est une ressource utilisée pour des constructions genre vers dans un autre guide pour pouvoir voter des plans tous les partis piratage je pense qu'il est en cours là il est en train de se redresser je fais une ellipse le temps d'arriver à station pour la transaction j'arrive sur la la station doucement il ralenti déjà bien arrivé en fois le système d'amarrage pour les gros vaisseaux là il y en a trois et là il y en a un je ne sais pas sur lequel il va se mettre non 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 donc là nous devrions voir on voit les drones cargo ça c'est celui de la station 1 et repart chargé avec mon silicium voilà comment ça se déroule pour du minage le plus manuel possible avec un vaisseau de classe l avec le minerai le gaz comme on disait ben on peut pas le faire actuellement on peut pas activer désactiver on peut pas collecter le gaz si on pilote le vaisseau faut vraiment le laisser en mode en mode automatique ah j'ai eu une promotion voyez à force de faire des échanges je vais aller voir ça écoutez pour ce guide concernant le minage donc en classe l c'est terminé j'espère que ça vous a plu que ça aura pu répondre à vos questions à ce sujet là et on se retrouve très prochainement pour un guide sur un autre sujet je vous remercie de m'avoir suivi portez vous bien ciao bye bye à bientôt 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 à beau puis à